C'est rentré dans la troisième. Donc, ça fait neuf mois. Donc, ça fait long. Ça fait quasiment le temps d'une grossesse. Ça fait neuf mois que nous sommes à notre rencontre. De façon quasiment biogromadaire sur un maximum de sujets sur la société israélienne, sur l'actualité, sur le calendrier éthique, sur l'art, la culture. Et j'en passe, c'est d'autres et des meilleurs. Et j'espère que nous finirons bientôt ces rencontres partout pour pouvoir se rencontrer de façon directe à votre rencontre à Paris. En tout cas, la série de conférences Israël servit chez vous, à l'initiative de l'Organisation Suisse mondiale, du département de la promotion de l'ENIA et du département des activités suisses, avec Yasmin Manhaïm à Paris, le directeur du programme, et Nathalie Lévy à Jérusalem, continue. Aujourd'hui, avec, comme je l'ai dit, nos séries de collègue actualité, alors aujourd'hui, nous avons une commémoration assez particulière. Il y a maintenant 63 ans, évidemment, le 29 novembre 1947, la Société des Nations déclarait le plan de partage de la Palestine. Et ce qui est très intéressant dans cet événement, qui est aujourd'hui un peu contrarié, qui est déjà quelques années, c'est d'abord que c'est une date française, une date, je vais dire, grégorienne, elle est en Israël marquée par une date hébraïque, qu'on dit le quartel de novembre et fin le 29 novembre. Et deuxièmement, quelque part, on a l'impression que cette date, quelque part, est plus importante que la date de l'indépendance qui a été déclarée des nations unilatérales, alors que là, c'était la reconnaissance des nations du futur Etats-Unis. Voilà. Pour cela, nous avons invité un invité connu de nos auditeurs, qui s'agit de l'historien Elia Oatlan. Elia Oatlan habite à Kérat-Arabah-Fébron depuis deux ou trois années. Il a écrit plusieurs livres sur Fébron et sur d'autres sujets encore. C'est un professeur d'histoire et mérite qui a accepté de partager avec moi sa soupe de réflexion durant cette date, tout ce qu'il y a autour, les anecdotes, mais aussi le côté historique. Voilà. Nos rendez-vous, je pense, de façon générale, comme vous le voyez en direct et sur Zoom et en parallèle sur Facebook. Et ensuite, ils seront différés sur notre vidéo de l'Organisation Socialiste Mondiale pour les gens qui veulent suivre, les gens qui sont ratés, ils seront même. Alors, comme vous le voyez, vos micros sont fermés pour des raisons que je suis un peu plus audible, plus facilement, et donc, vous avez à votre disposition le chat. Je voyais déjà pas mal de personnes qui s'en servent pour se souhaiter des bons mots, des chambres, de tout ça, pour poser des questions, des remarques, des suggestions, des informations complémentaires à notre conférencier et à tous les participants. Voilà, je vous souhaite chambres d'or. À très bientôt, en fin de l'émission, je vais vous dire, nous demandons rendez-vous exceptionnels déjà pour demain, pour une montre aussi pas moins particulière. Voilà, je remercie mon ami Elia Oatland d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Je vous remercie mon ami. Toda Rabahavi. Je regarde les personnes qui apparaissent sur le petit écran. Je m'adresse particulièrement à Irena. Elle faisait des signes avec son index sur son oreille. Moi aussi, je crois que la qualité du son n'était pas extraordinaire. Alors, je vais essayer de parler doucement et j'espère que vous entendrez bien. Jusqu'à présent, ça va ? Il y a où on t'entend très bien. Il y a où on t'entend très bien. Merci Naftali. D'accord. On m'a demandé, Yasmine, que je salue ici, m'a demandé de consacrer quelques petites secondes sur mon alia. Alors, on a affaire à une activité de l'Organisation Zioniste Mondiale. Et il y a quelques jours, dans le cadre d'un projet qu'on essaie d'organiser avec des amis, comme Gérard Soufir qui nous regarde maintenant, comme Avi qui nous a introduits, j'ai eu l'occasion d'expliquer un peu les années de ma jeunesse, c'est-à-dire la transition de l'adolescence à l'âge adulte. âge adulte, je ne sais pas si je l'ai encore atteint, mais adolescent, malheureusement, je ne le suis plus. Mais c'était les années 70 et ces années-là, elles ont été marquées par une certaine forme de violence, pour répondre à la question, à la demande de Yasmine. Et cette violence, elle avait deux raisons totalement différentes. La première, c'était la guerre de Kippour, bien sûr, chacun d'entre nous s'en rappelle, 1973, une guerre qui commence de manière terrible et tout le monde juif est angoissé et on a peur du pire. Donc, sans aucun doute, cette guerre de Kippour a laissé des traces, j'aurais voulu dire des cicatrices, et malheureusement, les vraies cicatrices, elle les a laissées envers ceux qui ont combattu là-bas. Mais chez nous, juifs de France, en tout cas, et du monde entier, elle a laissé un traumatisme indéniable. Et la deuxième caractéristique de cette époque, c'était, je pense que vous vous en souvenez, c'était l'extraordinaire explosion des films de karaté avec Bruce Lee et toutes ces choses-là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un uniforme, l'uniforme de la jeunesse militante, c'était le Dubon, et le Dubon, vous vous rappelez, c'était ce manteau vert de l'armée israélienne. Et pour les personnes qui militaient dans des mouvements, comme Avi, comme Gérard, comme moi-même, comme notre ami Moshe Cohen qui devrait être là aussi, c'était à l'intérieur un nunchaku. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est le nunchaku ? C'est deux morceaux de bois avec une chaînette comme ça, et Bruce Lee faisait des dégâts terribles avec ce nunchaku. Et nous, on essayait modestement d'aller sur ces traces avec des résultats sensiblement différents. Et donc, je voulais présenter mon alia dans le cadre d'un mouvement sioniste, d'un mouvement militant. Et je pense qu'elle s'est faite dans les meilleures conditions, aussi pour des raisons d'âge. Je suis monté un peu avant 18 ans, donc j'ai eu l'occasion de refaire mon bac en Israël, de faire mon armée et de rentrer à l'université. Je n'avais pas encore en charge une famille, une femme, des enfants. Je n'avais pas encore de problèmes, de projets pour savoir quel va être mon avenir, quel va être le métier que je vais choisir. donc je remercie Dieu. Je pense que j'ai fait mon alia dans le cadre le plus facile. Ensuite, j'ai continué mes études à l'université de Jérusalem. Avec Avi, on a usé nos fonds de culot dans les mêmes bancs. Et Baruch HaShem, aujourd'hui, j'enseigne l'histoire juive à Kirillat Arba, dans une Ulpena, un lycée pour jeunes filles, et à Ma'ale-Khever, à une yeshiva tichonite, un lycée yeshiva. Quelques mots pour me présenter et ma petite histoire d'Aliya. Avec votre permission, on va essayer de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et je voudrais vraiment féliciter les instigateurs de cette activité parce que malheureusement, cette date-là, elle passe inaperçue, même en Israël. Vous savez que pratiquement dans toutes les grandes villes israéliennes, il y a la rue du 29 novembre 1947. Mais la date israélienne, elle est un peu bizarre. Elle commence comme une date hébraïque. Vous connaissez par exemple la date de Toubichvat. Qu'est-ce que c'est Toubichvat ? C'est la lettre Tête et la lettre Vav, 9 et 6, pour dire le 15 du mois de Shvat. Alors, cette date-là, elle s'appelle Kav Tête Benovember. Kav Tête, Kav c'est 20, Tête c'est 9, le 29 novembre. C'est-à-dire, elle commence comme une date hébraïque, Kav Tête, et au lieu d'avoir un mois hébraïque qui suit, on a un mois, l'Oasie, comme on dit, chrétien, occidental, novembre. quelle est la raison ? Je l'ignore. J'ai entendu beaucoup de conférences là-dessus et très souvent, les conférenciers commencent par cette remarque-là et chaque fois, on s'attend à ce qu'ils donnent une réponse et on reste sur notre fin. Alors, j'espère que vous avez eu un bon petit déjeuner ce matin parce que vous allez rester sur votre fin là aussi. je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi on a gardé le souvenir de cette date-là, moitié hébraïque et moitié occidentale, novembre. Kav Tête, et novembre. Mes amis… C'est pas pour qu'un s'il y a pas, mais nos auditeurs, des gens qui ont une réponse, ils sont prêts de nous écrire, de nous la fonctionneront. Merci, merci. C'est une très bonne remarque. Mes amis, la résurrection nationale d'Israël a été conséquente à quatre grandes déclarations. Alors, la première déclaration, c'est la déclaration Balfour. Et je suis sûr que vous avez tous entendu parler. Le 2 novembre 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Balfour, envoie un télégramme à Lord Rothschild, un autre, un député britannique, juif, de la très célèbre famille Rothschild, et lui annonce la nouvelle suivante. Il lui dit, « Le gouvernement de sa gracieuse majesté voit d'un œil favorable l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. » Et dans le monde juif, mes amis, ça a été une explosion de joie. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire juive, on ne pouvait pas ne pas penser à la déclaration du roi Cyrus, le roi perse, 2000 ans auparavant, qui annonçait aux exilés de Babylone, vous savez que la Babylonie va tomber sous les armées perses, et toutes les personnes, tous les judéens qui ont été exilés de la Judée en Babylonie vont se retrouver sous une autorité politique perse. Et ce premier grand roi perse, Cyrus, en hébreu, Koresh, va donner, j'allais dire une déclaration Balfour, mais c'était lui le premier. Balfour n'a fait que copier le modèle de Cyrus. Et Manitou, de mémoire bénie, le rave Léon Ashkenazi, toujours, il nous disait la chose suivante. Le retour d'Israël sur sa terre ne peut pas se dérouler comme l'activité d'un voleur dans la nuit. Au contraire, c'est un événement de portée mondiale. Et aujourd'hui encore, cette vérité de Manitou est vérifiée tous les jours à l'ONU. Vous savez que sur les centaines de résolutions que cette organisation n'est pas très sympathique et n'est pas très honnête, les centaines de résolutions qui vont être adoptées, plus de 80% vont avoir attrait à Israël. Comme si tous les problèmes du monde se résumaient à ce qui se passe ici en Israël. On ne parle pas de la Corée du Nord, on ne parle pas de l'Iran, on ne parle pas de l'Algérie, du Pakistan, de tous ces pays horribles où la valeur humaine n'a pas plus de valeur qu'une épluchure d'ail, comme ça, klipatachoun. Alors non, c'est Israël qui hante leur nuit et qui nous empoisonne la vie à nous. Donc effectivement, la déclaration Balfour est une déclaration extrêmement importante. On pourrait en parler des heures et avec votre permission, je voudrais juste donner quelques petits détails croustillants comme ça. Est-ce que vous savez que les Anglais accordent la Palestine aux Juifs comme le texte de la déclaration alors qu'ils n'étaient pas, qu'ils ne possédaient pas encore la Palestine ? On est à la dernière année de la Première Guerre mondiale. Les troupes britanniques s'organisent en Égypte pour faire la conquête d'Eretz Israël. Excusez-moi si je ne dis pas le mot Palestine, c'est un mot qui me fait horreur. Ils vont essayer une première fois, ils vont échouer. Et ça n'empêche pas le gouvernement britannique de donner, entre guillemets, Eretz Israël au peuple juif alors que Eretz Israël est encore sous le joug des Ottomans, de l'ennemi ottoman. Donc, en quelque sorte, les Britanniques vont vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Maintenant, les Juifs, à cette époque-là, en Éretz Israël, ne représentent même pas 3% de la population. Pour les Arabes, c'est un coup qui va les assommer complètement. Quelle est la logique de cette déclaration-là ? Les Juifs ne représentent rien. Et là encore, on voit, d'abord, permettez-moi de dire, du fait que je porte une kippa sur la tête, que je vois là vraiment l'intervention de la Providence divine. Alors, selon les sources britanniques, on est persuadé qu'on vit la dernière année de la guerre, la Première Guerre mondiale. Encore, les chances sont 50%, 50% des deux côtés. Et les Anglais sont convaincus que la seule manière de gagner cette guerre, c'est d'arriver à entraîner les États-Unis à prendre position. Alors que la position américaine, elle se fige dans ce qu'ils appellent une politique d'isolationnisme. Ils ne veulent pas se mêler de ce qui se passe en Europe. Pour eux, l'Europe, c'est un lit de malades. Ils ne veulent pas rentrer là-dedans. Et en Angleterre, autour du ministère des Affaires étrangères, on est persuadé que la seule manière d'amener les États-Unis à prendre position du côté démocratique, du côté anglais et du côté français, c'est d'arriver à mobiliser la communauté juive. Et lorsqu'ils vont donner la déclaration Balfour, ils sont persuadés que le lobby juif américain, il faut croire qu'il était déjà suffisamment significatif, va faire pression sur le gouvernement américain et le gouvernement américain va rentrer en guerre. Du côté anglais, bien sûr, ce qui va apporter la victoire dans le camp des alliés. C'est une première raison. Une deuxième raison, et je passe vite aux autres points, une deuxième raison, c'est qu'on est particulièrement convaincus qu'à cette époque-là, on a très peur du communisme en Europe. Et on est convaincus que le communisme est une idéologie judéo-socialiste. Et les Anglais disent si on donne une déclaration Balfour, alors on va attirer des milliers de jeunes juifs russes, on va les sortir de la gironde communiste et révolutionnaire et on va les attirer vers le sionisme. Et où est la vérité ? Je ne sais pas. Les historiens se bataillent à coups d'arguments. je viens de rappeler ici deux pensées qui étaient dans l'air comme ça, qui étaient peut-être davantage des préjugés que des réalités historiques. En tout cas, ils ont fait leur effet et la déclaration Balfour est arrivée. La déclaration Balfour, on l'a dit donc 1917. En 1920, mes amis, on est deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale, va se créer une société qui s'appelle la Société des Nations, qui est une espèce de rassemblement des pays vainqueurs qui veut créer une espèce de tribunal des nations qui a pour but d'empêcher les nouveaux conflits dans le monde, de nouvelles guerres. Et donc, cette Société des Nations va s'organiser et elle a beaucoup à faire. Elle doit réparer le monde d'une guerre qu'on a qualifiée de guerre mondiale. et ce n'est pas facile. Et donc, un des comités de cette réunion va se réunir dans la ville de San Remo en Italie et va décider de l'avenir des provinces ottomanes. Les Ottomans étaient dans le mauvais camp, l'Empire ottoman va se désintégrer et on va donner l'indépendance. Déjà, à cette époque-là, le nationalisme donne ses premières lueurs au Moyen-Orient et on va décider de diviser l'Empire ottoman en différents nationalismes et états-nations avec la Syrie, le Liban, l'Égypte va demander son indépendance. Et donc, on va profiter de ce démembrement de l'Empire ottoman pour valider la déclaration Balfour. parce que vous comprenez que lorsque l'Angleterre donne cette déclaration au monde, ça n'engage qu'elle, qu'elle-même, ce qui n'est pas peu dire. À cette époque, l'Angleterre est la première puissance mondiale. Vous comprenez ? Si la déclaration Balfour aurait été donnée par le Luxembourg, par exemple, elle aurait eu une toute autre portée dans l'histoire mondiale. Elle serait passée comme... Je reste poli. Mais la déclaration Balfour, elle a été déclarée par la plus grande puissance mondiale. Et donc, cette grande puissance mondiale, la première puissance mondiale de l'époque, va influencer, bien sûr, la société des nations qui va décider, qui va dire qu'on est complètement d'accord avec le principe que le peuple juif a besoin d'un foyer national, c'est le terme qui est utilisé en Eretz Israël. Et même, on va dessiner ces frontières. Et mes amis, peut-être que je vais surprendre certains d'entre vous, les frontières que la société des nations propose pour ce territoire qu'ils appellent, eux, la Palestine, correspondent à la carte de l'État d'Israël actuelle plus la Jordanie actuelle. Vous comprenez ? Ça, c'est la carte de la Palestine, pas selon les excités qui veulent le grand Israël, pas selon l'État de... Non, ça, c'est la carte de la société des nations. Et maintenant, malheureusement, un an plus tard, lorsque les Anglais déjà adoptent et vont réaliser le mandat britannique que la société des nations vient de leur confier, ils vont tout simplement, tout brutalement, tout odieusement, nous priver de toute la rive est du Jordan, c'est-à-dire de la Jordanie actuelle. Et là, pour moi, c'est l'occasion de dire que la Jordanie est un pays artificiel, c'est un pays qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de racines historiques et permettez-moi d'ajouter qui n'a pas d'avenir non plus et ça, c'est déjà une autre histoire. Alors maintenant, lorsqu'on arrive à un autre sujet qui s'appelle le plan de partage de l'ONU ou de la société des nations, alors ce titre-là, il est mauvais parce qu'il y a déjà eu un partage, vous comprenez ? Il y a déjà eu un partage lorsque les Anglais se sont permis contre la vie de la société des nations, contre la vie du monde entier, de supprimer les deux tiers, plus des deux tiers du territoire de la Palestine mandataire qui revenait aux Juifs, ils se sont permis de créer là-bas un État arabe artificiel qu'ils vont appeler la Jordanie en prenant des souverains qui viennent du Khedjaz, de la lointaine Arabie Saoudite et ils vont prendre un prince bédouin et ils vont lui dire voilà, tu es ici chez toi. Et donc, on arrive maintenant à notre troisième décision importante, c'est donc ce plan de partage qu'on devrait appeler ce plan de repartage parce que partage il y a déjà eu en 1921 lorsque les Anglais ont fait cette ignomie de nous priver des deux tiers du territoire que l'ONU nous avait destiné et ce plan de partage donc va être pour nous une date très très importante. Mes amis, très peu de personnes savent que ce qu'on appelle la guerre d'indépendance en fin de compte est une succession de deux guerres parce que dès qu'il y a eu le plan de partage à l'ONU et 33 pays ont voté pour l'agent juif qui représentait à l'époque l'État d'Israël qui n'était pas encore né l'agent juif va remercier la Société des Nations à Tel Aviv et je suppose que vous avez vu des dizaines de films là-dessus vous vous rappelez à l'époque les gens n'avaient pas comme aujourd'hui des écouteurs et des appareils miniatures comme ça où on peut parler on avait des gros postes de radio est-ce que vous vous rappelez ces postes de radio c'était un meuble carrément ils devaient poser au moins 15-20 kilos comme ça et on réglait on cherchait à écouter la voix de Sion et on voit tous ces gens de Tel Aviv qui écoutent Afghanistan no United States yeah et chaque fois qu'il y a un pays qui dit oui alors on saute de joie et tout je pense que je parle de quelque chose que vous connaissez bien et donc le plan de partage va être accepté par le côté israélien et la réponse arabe va être la guerre et donc de suite la première conséquence du plan de partage de l'ONU ça va être la guerre que vont déclarer les arabes des raids d'Israël vis-à-vis vis-à-vis des juifs des raids d'Israël c'est une première guerre elle va être difficile mes amis elle va durer à peu près sept mois et c'est le temps qu'il nous faudra pour avoir le dessus et pour éliminer tous les effets néfastes de tous ces knoufiotes on dit en hébreu de toutes ces bandes armées arabes qui sement la mort et la désolation dans les kiboutzines dans les villes spécialement dans les villes mixtes comme Jérusalem comme Tiberiade comme Haïfa où il y avait une grande population arabe et la fin de cette guerre là va correspondre aussi à la fin du mandat britannique les britanniques on va revenir là-dessus tout à l'heure les britanniques sont fatigués de la Palestine les britanniques sont fatigués du comportement des arabes et aussi du comportement révolté des juifs rappelez-vous on est au lendemain de la Shoah on est au lendemain de l'extermination de 6 millions de juifs et les britanniques continuent à pratiquer une politique du troisième livre blanc on interdit les juifs de rentrer en Erette Israël il y a des centaines de milliers de juifs qui continuent à croupir dans les camps en Europe bien sûr ces camps-là ne sont plus régis par des gardiens nazis mais ils sont encore dans les mêmes lieux ils n'ont pas où retourner vous connaissez bien sûr l'histoire certains juifs ont décidé de retourner en Pologne dans leur village dans le village de Kots je crois et là-bas ils ont suivi un pogrom ils ont voulu retourner dans leur maison les polonais leur ont dit mais qu'est-ce que vous faites ici donc vous comprenez que pour des milliers de juifs il n'y a pas où aller aucun pays n'est pressé d'ouvrir ses portes pour accueillir ces malheureux-là et on leur refuse les raies d'Israël donc le Ischou va se révolter contre les Anglais et va organiser une guerre sanglante et alors que la Haganah et le Palmar vont essayer de saboter des installations britanniques l'Irgun de Menachem Begin et le groupe Stern de Yitzhak Shamir de Abraham Stern lui va faire des attentats et on va arriver à une guerre déclarée contre les Britanniques les Britanniques n'en peuvent plus et ils disent à l'ONU prends ton mandat et fais-en ce que tu veux nous on ne veut plus prendre de responsabilité sur ce territoire de fou il faut bien comprendre que mes amis en ces temps-là il y a plus de 100 000 soldats britanniques en Eretz-Israël écoutez bien ce que je dis plus de soldats encore que les Britanniques investissent pour gérer toute l'Inde les Indes est-ce que vous voyez la différence les Indes qui a un continent entier avec moins de 100 000 soldats les Britanniques ont la main mise sur ce territoire-là les territoires émenses que représentent les Indes et pour ce ce petit bout de territoire où on n'a même pas la place de marquer le nom sur une carte les Britanniques vont continuer à entretenir 100 000 soldats c'est énorme c'est terrible Londres l'Angleterre est détruite rappelez-vous les bombardements allemands les V1 et on ne rentre pas dans les détails et l'Angleterre pour se reconstruire a besoin de toutes ses forces vives et donc il y a d'énormes pressions sur eux de laisser tomber la Palestine de ramener les soldats et donc il y en a qui disent que les Anglais ont fait un coup de bluff ils ont annoncé qu'ils voulaient rendre le mandat pour obtenir encore plus de budget de la part des Nations Unies il y a des historiens très sérieux qui pensent de cette manière là quoi qu'il en soit les Nations Unies ne vont pas s'émouvoir outre mesure de la décision britannique et ils vont dire aux Anglais merci beaucoup vous avez essayé vous n'avez pas réussi bonne chance et nous on va envoyer une délégation une délégation de l'ONU constituée par onze représentants de pays très différents comme des pays d'Amérique du Sud l'Australie l'Iran et cette délégation là va venir en Erette Israël et pardonnez-moi que je ne dis pas Palestine en Erette Israël elle va étudier le problème et elle va proposer un plan maintenant cette délégation là arrive en Erette Israël et les Anglais continuent à bouder l'ONU ils ne prennent pas de leurs responsabilités ils sont encore les maîtres des lieux ils ne veulent pas rencontrer les gens de la délégation les Arabes exactement la même chose on a compris que ce plan là que cette délégation là vient préparer un plan de partage nous les Arabes on ne veut pas entendre parler de partage donc on n'a aucune raison de rencontrer cette délégation et Ben-Gurion dont je salue une fois de plus la clairvoyance va comprendre que et les Anglais et les Arabes font une erreur terrible et lui va investir d'une manière extraordinaire pour bien recevoir cette délégation là cette délégation va être d'abord chaque membre de la délégation va obtenir un 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 métarrème comme on dit un interprète alors par exemple il y a un délégué de Suède alors on va trouver un juif de Suède qui parle bien sûr couramment le suédois et qui parle bien sûr couramment l'hébreu qui va être le Samoud qui va être sans arrêt comment on dit associé à ce délégué là un autre délégué vient des Indes on va trouver quelqu'un qui parle la langue de ce délégué un autre délégué viendra du Guatemala alors ça c'est la première chose deuxième chose on va les accueillir comme des rois on va les respecter on va leur donner les 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 meilleures conditions de de séjour ici dans le pays et Ben Groen raconte dans ses mémoires qu'il hésitait entre deux politiques deux deux moyens d'action est-ce qu'il devait parler moral avec ces gens là et de leur dire regardez comment on a souffert regardez l'Holocauste regardez la souffrance juive ou quoi et donc la justice a essayé de réveiller leur pitié ou quoi il dit c'était il a pensé à une démarche dans cette direction mais finalement il a opté pour une deuxième démarche il a opté pour la démarche faire fleurir le désert regardez qu'est-ce qu'on apporte à ce pays et effectivement une fois de plus Ben Groen bingo il a tapé juste et beaucoup des membres de cette délégation avaient effectivement un rapport avec le développement de leur pays avec l'agriculture de leur pays et quand ils viennent visiter Bet à Arava un kiboutz qui est à la lisière du désert de Judée un kiboutz où les gens font pousser du gazon dans une région qui n'avait eu que des pierres et du sable durant des milliers d'années alors ces gens-là vont être émus ces délégués-là vont être admiratifs vous comprenez et ils vont rédiger un rapport tout à fait élogieux pour la création de deux états mais ce qui le dagesh l'accent qu'ils vont mettre c'est avant tout la création d'un état juif vous comprenez et ils sont et ils n'ont pas suffisamment de mots pour dire à quel point la présence juive en Eretz Israël est bénéfique pour tout le monde pour tout le monde on a affaire à des gens laborieux on a affaire à des gens qui pour eux l'entraide est une valeur première on a affaire à des gens qui n'ont pas de haine à des gens tolérants et le rapport va être décisif et à partir de ce rapport-là mes amis l'ONU va décider un plan de partage et là le partage là aussi peut-être je vais vous surprendre c'est pas le partage entre deux entre deux partenaires le partage il va se faire entre trois partenaires alors bien sûr on va parler de la création d'un état juif aux frontières tellement horribles que j'aurai l'occasion de revenir la création d'un état arabe avec des frontières plus normales et c'est quoi le troisième partenaire et l'ONU dans sa stupidité dans son manque de clairvoyance est persuadée qu'elle peut se permettre de garder Jérusalem rien que ça Jérusalem et Bethléem et un couloir qui relie les deux et selon le plan de partage et Jérusalem et Bethléem et ce couloir qui relie ces deux villes bibliques devrait être un état sous gestion de l'ONU vous comprenez Jérusalem est une ville internationale ben voyons n'est-ce pas et donc elle va rester elle va rester sous contrôle de l'ONU mes amis lorsque ce plan de partage a été exposé dans la société israélienne je me rappelle à l'époque le Rav Tzvi ou Dacouk de mémoire béni était encore vivant et chaque année il revenait là-dessus il nous a dit quand j'ai entendu le plan de partage j'ai pleuré et je ne comprenais pas comment les gens à Tel Aviv dansaient et étaient heureux exposés de joie et moi je regardais les frontières que ce plan de partage proposait et je disais où est Hebron la ville de nos patriarches où est Shrem la ville du personnage biblique de Joseph où est Jérusalem le bête amigdash et je ne comprends pas comment des juifs peuvent se réjouir d'un plan de partage comme ça vous savez beaucoup plus tard un grand diplomate israélien monsieur Abba Evan je suis sûr que vous avez entendu parler lorsqu'il parlait de ce plan de partage il a utilisé une expression lapidaire il a dit ce plan là nous proposait des frontières d'Auschwitz c'est-à-dire des frontières qui étaient il rendait le pays attaquable de tous les côtés encore une fois je ne veux pas trop m'attarder sur ce plan de partage tellement qu'il est odieux odieux par le dessin de ses frontières et odieux aussi par les populations l'état juif Rikiki qui devait se dessiner devait avoir une population à 60% juive et à 40% yougoslave je dis ça en rigolant bien sûr vous comprenez c'est-à-dire est-ce que vous imaginez un état où pratiquement la moitié de sa population est une population hostile mais là encore une fois mes amis il faut souligner la grandeur de David Ben-Gurion et lorsque David Ben-Gurion recevait encaissé les attaques de Menachem Begin les attaques des juifs religieux qu'il disait comment tu peux donner une quelconque reconnaissance à un plan aussi horrible Ben-Gurion répondait de la manière la plus intelligente possible il a dit mes amis je ne suis pas sûr qu'il disait mes amis quand il parlait à Menachem Begin mais il disait enfin comprenez une chose ce plan-là il ne vaut même pas le papier dans lequel il a été écrit ce plan-là il ne vaut rien ce que vous devez comprendre c'est que les frontières de l'état qu'on espère tellement voir dans les jours qui viennent ces frontières-là seront décidées par la guerre qui va éclater l'ONU et Ben-Gurion a déjà compris c'est vraiment une vision prophétique que l'ONU c'est comment avait dit de Gaulle ce machin ce truc avec une expression plein de mépris De Gaulle aussi avait compris ça et Ben-Gurion l'avait compris bien avant De Gaulle il avait compris que cette décision de l'ONU elle avait quelque chose de bien elle donnait une reconnaissance internationale à la création d'un état juif ça que les arabes ont refusé c'est leur problème à eux l'ONU et Ben-Gurion avec beaucoup de raisons dit qu'en fin de compte l'état juif il n'est pas né dès le moment où moi j'ai fait la déclaration il est né une année avant il est né du fait que l'ONU ou plus exactement la société des nations c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque la société des nations a reconnu notre droit à un état juif à un partage ou bien comme je viens de vous l'expliquer à un repartage de la Palestine et dans ce partage là il y a la place pour un état juif moi Ben-Gurion ça me suffit leur histoire de frontières vous allez voir à quel point le monde va l'oublier parce qu'ici au Moyen-Orient l'histoire elle va très très vite et ce détail du dessin des frontières il va être complètement oublié et aujourd'hui mis à part les malheureux élèves à l'état d'Israël qui doivent connaître ce sujet là pour leur interrogation ou pour leur bac d'histoire se rappeler de ce détail là plus personne ne fait attention à ce détail là tellement il est futile tellement il est stupide et tellement il n'a eu aucune conséquence dans le déroulement historique des événements en Erette Israël et donc cette délégation là va écrire ce plan de partage mais dans ce plan de partage une fois qu'il va être voté à l'ONU il ne pouvait pas se contenter d'une majorité normale c'est à dire je suppose qu'il y avait à peu près une cinquantaine de nations à l'ONU il y a eu 33 pour je crois 10 ou 11 contre et une abstention je crois un délégué qui était absent même moins que 50 représentants à l'ONU à cette époque là maintenant pour que ce plan de partage soit accepté mes amis il fallait une majorité des deux tiers et pourquoi c'était pratiquement impossible parce que dès que la seconde dès que la seconde guerre mondiale se termine va commencer une troisième guerre mondiale est-ce que quelqu'un comprend à quelle guerre je fais allusion à la guerre froide et très très vite le monde va de nouveau se scinder en deux les pays qui sont sous l'obédience de l'Union soviétique ce qu'on va appeler le bloc de l'Est le bloc communiste et les pays qui vont être sous l'obédience des Etats-Unis le bloc occidental le bloc libéral tous les mots sont justes mais maintenant les cartes elles ont été un peu brouillées parce que vraiment pratiquement au dernier moment la veille du vote de l'ONU l'Union soviétique leur délégué Andrei Gromico pour ceux qui se souviennent Andrei Gromico va faire une délégation il va faire une déclaration sioniste les gens ils vont se demander s'il n'a pas fumé le tapis comme on dirait dans Taxi 2 et on ne comprend pas eux qui ont toujours pris des positions tellement anti-sionistes aujourd'hui Gromico il veut rappeler les droits du peuple juif et tout il va même surprendre le bloc communiste mais d'une manière générale c'était très difficile d'obtenir une majorité de deux tiers parce que déjà le monde est redécoupé 50% communiste et 50% capitaliste occidental mais il y a une région du monde qui va être encore qui se cherche c'est l'Amérique du Sud et si vous faites attention parmi les 33 pays qui ont appuyé qui ont accepté et voté pour le plan de partage il y a 11 pays d'Amérique du Sud c'est beaucoup c'est énorme maintenant l'information que je vais vous dire vous la trouverez dans aucun livre quand on était étudiant et encore une fois je salue notre ami Avi qui nous regarde il se rappelle qu'on avait l'habitude d'aller voir un grand monsieur un grand monsieur qui s'appelle le professeur Israël Eldad et on allait chez lui à la maison il avait la gentillesse de nous recevoir la patience aussi surtout de répondre à nos questions et un jour Israël Eldad m'a dit la chose suivante il m'a dit Eliaou il n'y a pas de document là-dessus mais je te jure que c'est vrai je te certifie que c'est vrai ces pays-là d'Amérique du Sud avaient beaucoup de sympathie pour l'initiative sioniste maintenant ce sont des pays très catholiques et lorsque la délégation juive à l'ONU là aussi un petit détail cocasse il n'y a pas encore d'État d'Israël donc on ne peut pas les appeler la délégation israélienne vous savez comment on la désigne écoutez bien la délégation palestinienne ça ça montre à quel point que tout ce problème palestinien il est artificiel il est faux il est construit de toute pièce donc cette délégation de délégué qui représentait le Yishuv la communauté juive d'Erette Israël mais du fait que l'État d'Israël n'est pas encore né on continue de l'appeler de ce nom stupide de Palestine donc cette délégation là elle s'appelait la délégation palestinienne et Israël Eldad me dit tous ces délégués là extraordinaires un plus que l'autre on va commencer par rendre hommage à Abba Eben qui était à l'époque très très jeune un diplomate brillant qui parlait une dizaine de langues et qui était vraiment une carte forte contre les mains du projet sioniste alors cette délégation palestinienne c'est comme ça qu'on l'appelle ils sont partis convaincre onze pays d'Amérique du Sud qui avaient beaucoup de sympathie pour le projet sioniste mais ces pays d'Amérique du Sud leur ont dit écoutez nous nous sommes des pays très catholiques et l'idée que des juifs peuvent contrôler le tombeau du Christ c'est une idée qu'on aura beaucoup de mal à faire passer dans notre opinion publique alors écoutez bien la suite mes amis si vous vous engagez à laisser le quartier juif de Jérusalem entre les mains jordaniennes alors vous avez notre promesse qu'on vote pour vous c'est énorme je suis conscient que ce que je dis c'est énorme encore une fois il n'y a pas de document écrit là-dessus maintenant tous les historiens spécialement les historiens militaires qui retracent qui essayent de recomprendre les événements militaires de la guerre d'indépendance sont tous d'accord pour dire qu'il y a eu quelque chose qui cloche au niveau du quartier juif de Jérusalem et que on n'a pas mis tout le paquet pour parler poliment sans vouloir qu'on aurait pu faire mieux en ce qui concerne Jérusalem et que si Israël a dit vrai Jérusalem le quartier juif de Jérusalem la vieille ville de Jérusalem aurait été le prix qu'on a dû payer pour avoir le soutien de ces 11 pays d'Amérique du Sud qui ont fait la décision parce que grâce à ces 11 pays on a atteint le chiffre de 33 nations qui ont opté pour la décision une autre anecdote une autre anecdote que je tiens d'un de ces diplomates à l'époque il s'appelait Eliyahu Epstein par la suite quand il va devenir un diplomate un vétéran et plus tard un professeur d'université il va changer son nom en Eliyahu Elat Elat ça nous rappelle des bons souvenirs toujours et Eliyahu Epstein nous raconte l'anecdote suivante que vous pouvez retrouver je suppose que vous vous rappelez qu'au lendemain de la guerre de Kippour en France sous la direction de Joseph Kessel est sortie une série de feuilletons comme ça de fascicules qui s'appelaient les miroirs de l'histoire les combats d'Israël soyez gentils faites-moi oui de la tête si vous vous rappelez c'est une collection extraordinaire les miroirs de l'histoire les combats d'Israël et c'était sous le rédacteur général c'était Joseph Kessel et dans un des miroirs de l'histoire on interview Eliyahu Elat Epstein à l'époque et il raconte la chose suivante il nous dit mes amis moi j'étais à New York la semaine où l'ONU a décidé qu'elle va présenter son plan de partage on ne peut pas imaginer l'émotion qui avait saisi la communauté juive à cette époque là rappelez-vous on vient de sortir de la Shoah on vient de sortir de la plus grande catastrophe de l'histoire humaine et cette génération qui a vu le mal dans toute sa splendeur est-ce que c'est la même génération qui va assister à la résurrection d'Israël c'est quelque chose d'impensable c'est quelque chose qui a des dimensions qu'on est incapable de jauger de comprendre et il nous dit par exemple les synagogues à cette époque là on ne fermait pas la synagogue vous savez comme dans les usines où on produit des choses très très importantes il y a les 3-8 on ne ferme pas l'usine l'usine elle produit tout le temps pareil pour les synagogues il y avait des gens qui disaient Téhélim il y avait des gens qui étudiaient le perquet à bord on pouvait tous les jours il y a des manifestations devant l'ONU avec des affiches comme ça pitié voter pour un état juif on vient de perdre 6 millions de nos frères la morale exige mais c'était une émotion extraordinaire et cette émotion mes amis elle n'a épargné personne et là j'arrive à l'anecdote de Eliaou Elat Eliaou Elat nous raconte on est à 4 ou 5 jours du vote ma secrétaire rentre dans mon bureau elle est complètement affolée elle me dit monsieur Elat il y a une personne qui veut vous voir il lui dit ok aucun problème pourquoi vous avez pourquoi vous vous tremblez comme ça qu'est-ce qui se passe alors elle se rapproche de lui il dit je crois que c'est un bandit Eliaou Elat il est complètement époustouflé il dit faites entrer le bandit et Eliaou Elat nous dit effectivement l'homme y rentre mes amis moi j'ai pas assisté à la scène vous m'excuserez mais je vous rappelle de l'épisode en France vous vous rappelez cet épisode les incorruptibles Al Capone vous vous rappelez la tenue des bandits avec le feutre le costume croisé avec des rayures comme ça et il y a ici derrière la veste il y a ici un petit renflement c'est pas un livre de Théiline qu'il a ici c'est quelque chose d'autre alors Eliaou Elat nous décrit exactement le même type de personnage qu'il rentre et le type il s'assoit et il se présente je suis le représentant de la pègre juive à New York et Eliaou Elat il le regarde il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour vous il est complètement désorienté et ce représentant d'un pègre juif il lui dit écoutez on est juif nous aussi et nous aussi notre coeur il tremble à l'idée qu'on est au bout du chemin que dans quelques jours peut-être qu'il va avoir un état juif et on veut faire quelque chose et on veut faire quelque chose et il dit il me parle et il donne un coup de poing sur la table on veut faire quelque chose et Eliaou Elat il essaie de le calmer il lui dit écoutez je suis très ému qu'est-ce que vous pouvez faire et ce représentant de la paix il reprend ses esprits il reprend son calme il lui dit écoutez je vais vous poser quelques questions vous allez répondre à ma question il lui dit est-ce qu'on sait déjà que certains délégués de pays vont voter contre le plan de partage et Eliaou Elat il lui dit oui vous avez raison on connaît d'avance la position de pratiquement de beaucoup de pays effectivement beaucoup de pays vont essayer de s'opposer à la création de ce plan de partage notre bandit continue ses questions il lui dit est-ce que si les délégués de ces pays là n'arrivent pas à l'ONU le jour du vote n'est-ce pas que c'est bon pour Israël et Eliaou Elat il dit à son moment là j'ai commencé à transpirer je ne savais plus où me mettre mais il m'a dit mon interlocuteur était quelqu'un d'intelligent très très vite il me rassure il me dit rassurez-vous il n'y aura pas de sang qui coule mais comprenez une chose ici à New York on fait ce qu'on veut vous me dites aujourd'hui le délégué égyptien qui se trouve à l'hôtel Hilton il va rentrer dans son ascenseur l'ascenseur va être en panne pendant 8 heures on ne va pas comprendre d'où vient la panne c'est terrible pour lui on va revenir les meilleurs techniciens au coin il va taper comme un fou et ça va nous prendre 8 heures pour comprendre la panne et dans 8 heures on le libère le délégué de la Pologne Ken va rentrer dans son taxi il va dire au chauffeur Nations Unies le chauffeur il est un peu sourd il ne comprend pas bien il va l'emmener à Miami sur les bords de la plage comme ça et tout Ken c'est des erreurs qui arrivent il dit comprenez bien ici à New York on peut tout faire on peut tout faire juste donnez-nous donnez-nous un tafki donnez-nous un rôle on ne peut pas supporter cette attente sans rien faire et Eliyahu Elat il finit sur cette phrase tellement touchante il nous dit moi je ne suis pas un homme religieux moi comme beaucoup de juifs russes à ma génération jusqu'à l'âge de 6-7 ans peut-être on a été au Talmud Torah et après très très vite on est parti militer dans des mouvements socialistes on s'est complètement déconnecté de la religion mais il dit il y a une chose que je me rappelle de ces années de Talmud Torah c'est notre rabbin qui nous expliquait un passage de Shir Hashirim dans le cantique des cantiques il y a un très beau passage qui dit c'est le berger qui vante la beauté de sa bergère et il dit ça veut dire tes temples me font penser à la grenade alors les différents méfarchis les différents exégèses de la Bible nous dit qu'à cette époque-là il faut croire qu'il y avait un bijou que les femmes mettaient autour de la tête et avec des perles ici qui rappelaient un peu les graines de la rimonde de la grenade et maintenant bien sûr que d'autres exégèses vont donner une signification plus spirituelle rakater qui veut dire les temples rappelle aussi le mot reka c'est-à-dire vide c'est-à-dire très souvent pour parler d'un juif qui a rejeté complètement les mitzvot alors on parle de lui comme quelqu'un de règle de vide alors ces interprétateurs de la Bible vont dire la chose suivante même les personnes qui te semblent les plus vides de mitzvot comme ce bandit qui est en face de moi si tu grattes un peu alors tu trouves chez lui tellement de qualité tellement de générosité autant qu'il y a de grains dans le fruit qu'on appelle la grenade rakater kemurimon alors il dit quand j'ai eu ce bandit devant moi au début il m'impressionnait il a tapé sur la table je voyais son revolver j'avais peur de lui il me dégoûtait à la limite et aujourd'hui je vois un petit garçon qui supplie il veut être présent lors de la renaissance de l'état d'Israël et et Baruch HaShem Elia ou Elad nous dit Baruch HaShem on n'a pas eu besoin de ça avant il nous dit je ne veux pas je ne veux pas l'oublier je ne veux pas l'oublier et on sait très très bien que ce plan de partage va continuer la démarche historique qui va nous amener à l'indépendance ce plan de partage comme je viens de le dire va provoquer la colère des arabes d'Eretz Israël et donc ça ça va être ce que j'appelle la première guerre d'indépendance c'est à dire que le on n'a pas encore d'état juif les anglais se retirent Ben Gurren encore une fois avec une vision du monde quasiment prophétique il est conscient que lorsque les anglais se retirent et qu'il n'y a pas de patron pour la terre d'Israël il doit vite combler le vide parce que s'il attend s'il hésite il faut savoir mes amis que sur les neuf personnes qui constituaient le gouvernement provisoire Ken cinq étaient quatre étaient contre la déclaration de l'indépendance parce qu'ils étaient persuadés que nous ne sommes pas prêts à subir une guerre avec les arabes encore une fois le peuple juif est au plus bas on est au lendemain de l'holocauste mes amis une fois j'ai assisté à la conférence du père d'un de mes officiers à l'armée qui était lui-même un officier à l'époque de l'indépendance il nous expliquait qu'il recevait il n'avait pas de soldats il recevait les nouveaux émigrants et on lui disait tu vois prends ce groupe là voilà c'est ta marlaka c'est ton détachement ce sont tes soldats et il nous disait j'avais même pas une langue en commune avec ces gens là vous comprenez ça c'est la condition du huichou c'est quelque chose d'impensable et je suis parti à la guerre avec des soldats qui ne comprenaient pas mes ordres et dont je ne comprenais pas leurs remarques c'est la condition du huichou donc pour beaucoup de personnes la décision de Ben Gurion frise le suicide et Ben Gurion est persuadé que c'est le moment où il faut déclarer l'indépendance donc la déclaration de l'ONU va provoquer la colère des arabes d'Erette Israël et ils vont sortir en guerre contre nous ils vont faire des attentats ils vont attaquer les ishuvim les villages juifs isolés ils vont faire des attentats dans les villes mixtes et Dieu merci au bout de six mois on a réussi à prendre le dessus les Anglais se retirent comme il avait promis et Ben Gurion dans la même journée là aussi pour la petite histoire les Anglais le jour du départ des Anglais c'était un Shabbat et donc Ben Gurion aurait dû attendre le Shabbat pour faire la déclaration de l'indépendance mais encore une fois la vue historique de ce grand homme il a dit même moi qui ne suis pas religieux je ne veux pas qu'un événement aussi important que la déclaration de l'État juif se fasse en violant la sainteté du Shabbat alors il va prendre beaucoup de risques il va déclarer l'indépendance d'Israël le vendredi à 14h à Tel Aviv alors que les Anglais sont légalement encore les maîtres des lieux vous comprenez et là aussi c'est la petite histoire mais ça montre encore une fois la grandeur du personnage et donc les Anglais se retirent le lendemain et vraiment une heure après la déclaration de l'indépendance cinq pays arabes vont déclarer la guerre à l'État d'Israël et c'est ce que j'appelle moi la deuxième guerre d'indépendance vous comprenez et à tort je crois on désigne cette guerre là sous un même nom la guerre d'indépendance je pense qu'on aurait mieux fait de préciser qu'il y a là deux guerres successives la première contre les arabes d'Eretz-Israël qui était une guerre difficile mais relativement à celle qui va suivre Ken elle aura été très facile et la deuxième guerre elle va être contre cinq armées arabes avec des armées sadires je ne sais pas comment on dit en France des armées régulières avec des armées qui ont des chars qui ont des aviations alors que ici l'armement de Tzal qui vient de naître est tout à fait ridicule Ken et cette guerre là va être beaucoup plus meurtrière beaucoup plus longue et c'est la deuxième guerre d'indépendance qui va être la conséquence de cette déclaration de l'indépendance voilà mes amis en quelques mots j'ai essayé de vous résumer les déclarations importantes qui ont marqué qui ont été les étapes importantes de la rédemption d'Israël ça a commencé par la déclaration Balfour avec tout ce qu'elle comporte comme contradiction comme mystère comme préjugés historiques la deuxième ça va être la conférence de San Remo qui fixe les frontières de l'état d'Israël telles que je vous l'ai dit et c'est pour ça qu'aujourd'hui par exemple les membres du Betar ou de l'Irgun ou du Likud au Likud je ne suis pas sûr aujourd'hui mais du parti Heroud de Menachembegin leur symbole c'était l'état d'Israël avec ce qu'ils appellent les deux rives du Jordan la troisième ça va être la troisième déclaration importante ça va être ce plan de partage de l'ONU ou le plan 181 et la quatrième qu'on vient d'évoquer comme ça en quelques mots ça va être la déclaration d'indépendance et Baruch Hashem depuis on a un état d'Israël qui se fortifie de jour en jour on a un état d'Israël qui transforme le Moyen-Orient aujourd'hui en une région de paix et de collaboration et surtout et surtout mes amis on a un état d'Israël qui vous attend avec beaucoup d'impatience venez ici installez-vous avec nous et renforcez le pays je vous remercie pour votre patience Eliaou merci beaucoup pas tôt on ne peut pas être exempté d'aucune question alors on a quand même bien que je crois que tu as maintenant les questions arrivent donc j'espère que ce ne sera pas trop tard mais enfin on va essayer de répondre à une ou deux apparemment tu as été très complet et très large sur tout le processus une question est-ce que l'on sait pourquoi l'URSS et la France ont voté oui si j'ai bien lu la question il y avait-il une arrière-pensée surtout dans le vote de l'URSS ? oui l'URSS voulait à tout prix chasser l'Angleterre du Moyen-Orient c'était son c'était son intérêt premier et souvent on va entendre parler de cette expression-là l'URSS veut avoir un accès dans les mers chaudes elle voulait avoir un accès en Méditerranée ce qui explique aujourd'hui la politique de Poutine en Syrie pourquoi Poutine continue à maintenir vivant un pantin comme Assad Assad pour eux c'est quelque chose de très très important et Dieu merci il a encore une fois la grandeur de Ben-Gurion il a salué le geste de l'URSS mais il a très très vite expliqué que l'avenir de l'État d'Israël se conçoit dans le cadre d'un bloc libéral et pas du tout dans le cadre communiste c'est très proigeux de la part de Ben-Gurion j'ai un trou dans ma dans ma dans ma dans ma formation la France t'as tenu à voter pour non la France a voté pour là aussi il y a eu des pressions qui ont été exercées sur elle Ken et il y a aussi plein d'histoires cocasses par exemple est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait une marque de pneus qui s'appelait qui s'appelait Firestone peut-être qu'il faut dire Firestone Ken vous vous rappelez cette marque de pneus là comme aujourd'hui il y a Michelin ou je ne sais pas Ken alors Firestone c'est le nom d'un homme d'affaires juif Ken qui avait à l'époque le caoutchouc se faisait à partir d'une plante qui poussait en Afrique dans le pays du Libéria Ken et le Libéria était déjà membre des Nations Unies et le Libéria avait annoncé qu'il votrait contre le plan de partage et on raconte que Firestone va lever un téléphone et va avoir le président du Libéria au bout du fil et il va lui parler d'une manière très très grossière je ne reviendrai pas sur les termes qu'il a utilisés et il va lui dire que si lui il ne donne pas à son délégué l'ordre de voter pour le plan de partage alors lui Firestone il viendra au Libéria il prendra le président par l'oreille et il le mènera jusqu'à l'ONU pour que le Libéria approuve l'existence de l'État d'Israël et de tous les côtés il y a eu des pressions mes amis que ce soit clair aujourd'hui des fois on entend des réponses par exemple vis-à-vis des accords de paix qui ont été signés avec les Émirats arabes avec le Bahreïn ou qui vont être signés peut-être avec le Soudan et tout on dit oui mais on a mis des pressions mes amis ne soyez pas naïfs tous les accords de paix tous les accords politiques depuis que le monde démonte sont les conséquences de pression et celui qui presse le plus intelligent le plus intelligemment le plus fort des fois alors c'est lui qui a gain de cause rien n'est fait l'échem chamayim c'est-à-dire parce que notre partenaire a des beaux yeux merci beaucoup vraiment je crois qu'on a bien fait de marquer ce 29 novembre 47 et je continue qu'on continuera à le marquer parce que je crois que nous sommes un pays qui a une petite géographie et une très grande histoire une histoire très riche et toutes les petites anecdotes que tu as bien voulu nous amener nous ont permis un petit peu de mieux comprendre en tout cas le public te remercie tu regarderas le chat c'était passionnant très intéressant nous continuerons à faire appel à toi et nous continuons demain à 20h heure de Paris pour 19h pardon 19h excuse-moi parce que je vis en Israël 19h hors de Paris avec Michael Grinspan pour les gens qui le connaissent et les gens qui ne le connaissent pas je vous appelle à venir l'écouter qui a fait un film très particulier sur les juifs arabes histoire oubliée il a fait d'autres films sur une personnalité très importante qui s'appelle M. Choshani pour ceux qui connaissent donc Michael Grinspan Grinspan en direct de Tel Aviv demain à 19h hors de Paris je vous invite à vous brancher je remercie Yasmine qui est toujours aussi vive et à la pointe de l'organisation de ces conférences Naftali mon collègue dont j'ai pris le téléphone à l'instant pour vous saluer et surtout Eliyahu Atlan qui a bien voulu se libérer ce matin de reprise des classes en Israël après un long confinement des lycées pour venir nous parler du Café de D'enver t'aura à la suite et à la suite à la suite à la suite Shabuha Tov Bye Shabuha Tov Yasmine Bye Bye